Bonsoir tout le monde et merci d'avoir répondu à l'invitation du Conseil présidentiel de transition dans le cadre de cette brève cérémonie de remise de l'ampliation de nomination du nouveau Premier ministre. Permettez que je procède dans quelques instants à la lecture du dit arrêté. On remercie toutes les consoeurs et tous les confrères de la presse qui ont bien voulu assurer la couverture de cet événement, combien important pour la nation. On procède à l'instant à la nomination de l'arrêté et à nommé Dr. Gary Coney au poste de Premier ministre. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté nommant le citoyen Gary Coney Premier ministre. Le Conseil présidentiel de transition, Régine Abraham, Smith-Augustin, Louis-Jal-Gilles, Fritz-Alphonse-Jean, Frinel-Joseph, Edgar Leblanc-Fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertillère, Leslie Voltaire. Vu la Constitution de la République, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition. La conseillère présidentielle Régine Abraham, le conseiller présidentiel Smith-Augustin, le conseiller présidentiel Louis-Jal-Gilles, le conseiller présidentiel Fritz-Alphonse-Jean, le conseiller présidentiel Frinel-Joseph, le conseiller présidentiel Edgar Leblanc-Fils, le conseiller présidentiel Laurent Saint-Cyr, le conseiller présidentiel Emmanuel Vertillère et le conseiller présidentiel Leslie Voltaire. À l'instant même, Madame, Monsieur, on invite le président du Conseil présidentiel de transition à remettre une ampliation de l'arrêté ayant consacré la nomination de Gary Coney au poste de Premier ministre. Monsieur le Président. Le conseiller présidentiel de transition reçoit ce lundi 3 mai 2024 le docteur Gary Coney pour lui transmettre une ampliation de l'arrêté le nommant Premier ministre. Cet acte l'habilite à initier le processus de formation du gouvernement en accord et en concertation avec le conseil présidentiel. Cet acte intervient dans un moment particulièrement difficile. Le pays vit dans une crise multidimensionnelle. Il importe donc aux forces vives de la nation et particulièrement aux acteurs politiques de travailler dans la concertation, dans le consensus, dans l'harmonie, de manière à réussir cette transition. Nous comptons sur le docteur Coney pour mettre en place les politiques qui conviennent avec le conseil présidentiel de manière à adresser particulièrement le problème de l'insécurité et également redresser l'économie du pays, réformer les institutions et arriver aux élections crédibles, démocratiques, libres à la fin de 2025, de manière à ce que le mandat de la transition qui se termine le 7 février 2027 soit rempli. Nous souhaitons donc au conseil présidentiel et au Premier ministre Gary Coney succès. Merci Madame, Monsieur, Gary Coney, officiellement chef du gouvernement de transition. C'est le moment d'inviter le nouveau chef du gouvernement pour ses propos de circonstance. Avec vous Madame, Monsieur, Docteur Gary Coney. Monsieur le Président du Conseil présidentiel, Madame, Messieurs les conseillers présidentiels, Monsieur le Premier ministre intérimaire, Mesdames, Messieurs les cadres de la préventure, Mesdames, Messieurs de la presse, Monsieur le Président, si vous permettez, malgré la solennité du moment, je vais dévier du protocole et vous parler directement du cœur. M'apprécié en pile que de m'encontre tout à l'heure, le premier soir, je dis moi, c'est qu'il y a urgence. Le premier soir, le conseil là, je dis moi, c'est qu'il faut aller très vite. Le premier instruction, tout le monde conseil, c'est que nous ne pas gèner tant pour nous battre. M'apprécié en pile convivialité que nous jouons, le premier moment ça, nous sommes déjeunés ensemble, qui montrèm que nous traversons un moment là, qui est assez intéressant pour la population haïtienne. Au moment, côté, ça nous t'a dit une dernière fois, des groupes politiques arrivent et mettent différents, ils ont de côté, dans un moment où ils comprennent que l'intérêt supérieur de la nation l'exige. Moi, excessivement fier de faire partie du groupe SAR. Et maintenant, moi, est-ce que nous a collaboré ensemble dans l'intérêt de notre pays, comme on se l'a dit tout à l'heure. Les amis, nous avons eu l'illusion sur les difficultés qui sont capables. Nous avons eu l'illusion sur le fait que ce n'est pas facile. Nous attendons à ce moment où nous n'avons pas attendons sur certains points. Mais avec des conversations qui sont concrétisées à l'heure, nous avons déjà eu l'assurance que nous avons eu l'assurance, 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 l'état d'esprit que nous avons eu l'anmité en conseil, avec nous-mêmes, excessivement, excessivement encourageants. Nous n'avons pas trop longues, nous avons eu l'assurance, nous avons eu l'assurance, admettons-nous au travail, et nous avons eu l'assurance, nous sommes déjà très, très confiants que nous avons eu l'assurance, nous pouvons mettre là. Merci beaucoup aux membres du conseil, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont amenés jusqu'ici, et comme vous l'avez dit il y a quelques minutes, mettons-nous au travail. Merci beaucoup. Voilà, Madame, Monsieur, qui met fin à cette brève cérémonie de remise de l'ampliation de la réalité, ayant nommé le nouveau chef du gouvernement, Gary Coney, officiellement intronisé dans ses fonctions de Premier ministre par le Conseil présidentiel de transition. Donc on voudrait inviter les photographes accrédités pour une pause avec le Conseil présidentiel de transition et le chef du gouvernement. Merci à tout le monde. Merci. 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 Merci.